C'est un combat qui est très important. On a créé un réseau pour la promotion de la sécurité routière. Et moi, étant de Kolda, élu par le peuple, élu par les Koldoises, je me suis dit que puisque c'est un problème qu'il y a à Kolda, il faut que je déplace. Moi seule, je ne peux rien faire. Il faut que je déplace les gens. On est ici 30 députés. Tout le monde est concerné. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je me suis dit qu'il faut que je déplace ces gens-là pour venir à Kolda et parler des problématiques qui sont la sécurité routière. Puisque chaque fois, chaque jour, on entend des accidents. Et puis ce sont nos enfants, ce sont nos fils, ce sont nos frères. Et vraiment, avec le président McIssal a dit que pour 2020, il ne veut pas d'entendre d'accidents. Et je me suis dit que puisqu'il y a trop d'accidents chez moi, il faut que je me déplace pour faire sensibiliser les jeunes et aussi les conscientiser. La sécurité routière, ce n'est pas une affaire de parti politique. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de tariq. C'est une affaire qui nous interpelle tous en tant que Sénégalais. Parce que chaque année, sur nos routes, 600 morts sont décomptés. Plusieurs milliers de blessés sont décomptés. Ce sont des avenirs qui sont en jeu, particulièrement l'avenir de la jeunesse de notre pays. Et nos routes tuent ce qui représente la force de travail et l'avenir du Sénégal. Et lorsque la route tue, ce n'est pas parce que la route est en mauvais état. Ce n'est pas parce que la route n'est pas éclairée. La route tue parce que ceux qui conduisent et qui utilisent la route ont des comportements qu'il faut bannir. C'est le comportement humain qui est à l'origine de près de 90% des accidents que nous constatons dans notre route. Face au chômage des jeunes, beaucoup s'adonnent à la conduite de mototaxi. Ils veulent faire face aux obligations sociales. Et nous devons aussi attirer leur attention. Sur ce que, parce qu'ils veulent se battre pour s'en sortir, qu'ils font des mototaxis, qu'ils doivent avoir leurs comportements en adéquation avec les exigences de ce métier.